Chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de vous arrêter et de réfléchir. Cette citation de Mark Twain m'est revenue à l'esprit un jour que, voyant mon meilleur ami s'arracher les cheveux sur une pile impressionnante de livres d'échecs officiels qu'il décortiquait depuis plusieurs semaines, installés devant sa grande cheminée où un bon feu craquait de grosses bûches, déprimés devant son échiquier où les pièces, y compris les siennes, semblaient le narguer du coin de leur petite case. Sur l'écran de son ordinateur, le logiciel contre lequel il testait son niveau de jeu clamait sa victoire écrasante. « Alors, ça donne quoi tes résultats avec les ouvertures officielles ? » Il ne m'a pas répondu. Il a juste incliné son droit sur l'échiquier. Puis, il est allé prendre une bière dans son réfrigérateur. Quand il a voulu ouvrir sa canette, je lui ai prise des mains, je l'ai décapsulée et je lui ai tendu sa bière. « Pourquoi t'acharnes-tu à suivre ces ouvertures si tu continues à avoir des résultats médiocres, à stagner aux échecs et même à régresser ? » Il m'a regardé de son air d'innocent révolté. « Mais parce que ce sont ces ouvertures que jouent les experts, les grands maîtres, les champions du monde ! » Pourtant, mon ami est quelqu'un de très intelligent. C'est pour cela que sa phrase m'a d'autant plus déçu de sa part. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Stéphane, as-tu la mémoire de Garry Kasparov ? » Il a secoué la tête d'un air entendu. « Stéphane, as-tu le temps, comme tous les grands maîtres professionnels, de passer six heures par jour à étudier les échecs ? » Il a encore secoué la tête. « Stéphane, penses-tu pouvoir assimiler et comprendre des milliers de livres d'échecs ? » Il n'a pas répondu cette fois et s'est mis à ranger ses pièces dans la petite boîte en bois. J'ai retenu sa main et l'ai obligé à me regarder. « Alors pourquoi veux-tu à tout prix utiliser les mêmes méthodes que ces joueurs ? » « Avec ta Clio, suivrais-tu un pilote professionnel en 4x4 sur un champ boueux ? » « Penses-tu que tu parviendrais à la ligne d'arrivée avant lui ? » « Ou finirais-tu embourbé, enlisé, découragé et dégoûté à vie des courses automobiles ? » « Alors pourquoi veux-tu imiter des grands maîtres aux échecs ? » « Comment peux-tu imaginer une seule minute que tu arriveras à leur résultat ? » Stéphane a bu d'un trait la moitié de sa bière. J'ai remis les pièces sur son échiquier, puis je lui ai lancé le livre de la méthode Ruiz. Il l'a attrapé de justesse, cornant la moitié des pages. « Tiens, Stéphane, c'est pour ceux qui sont en Clio. » On a passé le reste de la soirée à jouer la méthode Ruiz. Je lui ai expliqué l'ouverture simple, les blocages de milieu de partie, et on a fini par les échecs-émat éclairs contre le roc adverse. J'ai répondu à ses interrogations, je lui ai montré les solutions contre les éventuelles complications. En fin de soirée, Stéphane battait son logiciel d'échec. Puis il aligna plus de dix victoires d'affilée. Le grand feu s'activait toujours dans la cheminée. Stéphane a fait mine de jeter ses livres d'échec sur la théorie officielle dans les flammes. J'ai retenu sa main au dernier moment. Brûler des livres me rappelle les pires époques que l'humanité ait connues. Mon père même a vécu l'une d'entre elles lorsqu'il a combattu du côté des Républicains le coup d'État de Franco en Espagne. Brûler un livre, quel qu'il soit, ce n'est pas moi qui commettrai cet acte odieux, ni qui le laisserai commettre. Même si les livres en question sont des mensonges. Même si ces livres sont des livres de manipulation mentale détestables. Certains de leurs auteurs les ont écrits de bonne foi, en toute innocence, avec leur passion des échecs. J'ai simplement rangé les livres dans la bibliothèque de Stéphane, celles où trônent de grands livres aux relures en or, celles où trônent de beaux livres aux pages glacées impeccables, celles où trônent tous les livres que Stéphane ne lira jamais. Chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de vous arrêter et de réfléchir. Oui, surtout si la majorité a tort. Le monde des échecs, les grands officiels des échecs, ne cherchent pas à ce que tout le monde puisse gagner aux échecs. Surtout pas. Ils ne pensent qu'à une chose. Garder leurs privilèges. Conserver l'élitisme des échecs. Reproduire le schéma de la pyramide des Illuminati. Un sommet réduit, avec un petit nombre d'élites éclairées. Et une base élargie, avec un grand nombre de personnes aveuglées. C'est le schéma du système de tous les gouvernements du monde entier. C'est le schéma du secret du pouvoir des élites sur les peuples. Conserver ce pouvoir entre leurs mains, c'est uniquement cela qui motive les gouvernants. Et le monde des échecs n'échappe pas à cette règle. Ils ne cherchent absolument pas à vous faire progresser aux échecs. Bien au contraire. Depuis toujours, ils valident les ouvertures qui les arrangent. Ils éditent les livres officiels qui vont dans leur sens, qui servent leurs objectifs. Et d'un autre côté, ils invalident les ouvertures qui démontrent leur supercherie. Ils calomnie les livres qui dénoncent leur imposture. Prenez votre Clio, ou même votre vélo, et oubliez le grand champ boueux. Et venez suivre ce petit chemin qu'on vous avait caché avec ces gros buissons. C'est un raccourci méconnu. Vous verrez qu'on arrivera à la ligne d'arrivée beaucoup plus facilement, et bien en avance sur certains gros 4x4. En plus, vous ne perdrez rien au change. Le paysage est beaucoup plus beau sur ce petit chemin. Vous aurez même le temps de cueillir quelques murs en route. Et on entend même les oiseaux. Tenez, c'est ici. Vous voyez ce vieux panneau qu'ils ont arraché et jeté dans le fossé ? Ce vieux panneau où il est écrit Méthode Ruiz. Venez, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. Au pire des cas, si ce petit chemin ne vous plaît pas, vous aurez tout loisir de rebrousser chemin et de reprendre vos glissades dans le grand champ boueux au milieu des gros 4x4. Vous le retrouverez facilement. On entend vrombir leur gros moteur à des kilomètres à la ronde. Et il y a des grands panneaux à chaque carrefour avec, écrit en grosses lettres, ouverture de la théorie officielle des échecs. Alors, si tu veux faire un petit tour hors des sentiers battus, clique sous cette vidéo et viens participer à l'aventure. Attention, ce n'est pas une course de bolide, ce n'est pas une compétition d'arriviste. C'est une simple aventure, mais une belle aventure à laquelle je t'invite aujourd'hui. Et une belle aventure qui te fera découvrir les échecs sous un angle radicalement différent. L'aventure de la méthode Ruiz qui te fera progresser immédiatement et, à moyen terme, te fera évoluer d'une manière que tu n'imaginais même pas. Tes résultats parleront d'eux-mêmes contre n'importe quel adversaire, quel que soit son niveau aux échecs, expert ou pas expert, quel que soit ton niveau actuel. Ah, un dernier détail, n'oublie pas de n'apporter aucun livre avec toi. Clique sous cette vidéo, fais chauffer ta Clio, huile bien la chaîne de ton vélo et viens découvrir les vidéos explicatives de cette méthode mythique. Viens faire partie des 100 pionniers de l'aventure de la méthode Ruiz. Je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada